Je me bénis et que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu ce soir d'être avec vous, parmi vous. Merci à Dieu, je suis content d'être là. Merci le frère qui m'a fait cette invitation, que Dieu le bénisse. J'aimerais qu'il prie pour nous tous, avant toute chose, le frère responsable qui puisse le faire, et que nous puissions courber les fronts et préparer nos cœurs devant la face de Dieu. Seigneur, ensemble avec l'Église, les frères, les sœurs, je voulais que notre volonté à la prière, Seigneur, je demandais de bénir notre frère pour nous, Seigneur, de le bénir pour nous et que nos cœurs soient disposés à l'écoute de ta parole. Fais du bien à ton Église. Nous te le demandons dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu ce soir. Vous pouvez commencer à vous ouvrir vos bibles dans Ézéchiel, chapitre 8, verset 1er. C'est un passage de l'Écriture que, si vous vous rappelez, lors d'un passage où vous avez été passé, nous avions pu parler de ça. Et ce soir, nous allons reparler d'Ézéchiel 8, mais avec une autre inspiration de la part du Saint-Esprit. Nous avions parlé du culte d'apparence la dernière fois, à travers Ézéchiel 8. Ce soir, nous allons parler de l'idolâtrie et que Dieu nous aide à comprendre ça. Je ne donne jamais de nom au message, mais ce soir, le Saint-Esprit me demande d'intituler le message « Fuyez l'idolâtrie ». Mes bien-aimés, l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, « Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, que Dieu soit béni ». Je parle à des gens intelligents, dit l'apôtre Paul. « Jugez-vous même si cela est convenable ». « Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie ». Et j'aimerais vous dire ce soir pour introduire, « Fuyez l'idolâtrie, fuyez l'idolâtrie, fuyez l'idolâtrie » ce soir. Parce que nous vivons un temps de difficulté particulière où il y a un culte idolâtre, où l'idolâtrie s'est installée dans l'église, où maintenant, plus que jamais, Christ va revenir et nous sommes en train de servir devant des idoles et parfois de servir les idoles. Et que Dieu nous fasse grâce. Le livre de Terénome 32 dit « Ils ont servi devant leur idole. Ils n'ont pas servi le véritable Dieu. Ils ont servi devant leur idole qui ne sont pas des dieux. Le mot idole, est-ce que j'ai la liberté ce soir, Papyvon ? Je suis obligé d'avancer, de rentrer dans le vif du sujet. Le mot idole, dans ce passage-là, dans la traduction littérale, ce n'est pas le mot idole, mais c'est le mot démon. C'est-à-dire qu'ils ont servi des démons qui ne sont pas des dieux. Et ils n'ont pas servi le véritable Dieu. Faites attention, peuple du Seigneur, ne servez jamais les démons en croyant servir Dieu. Les idoles, il y a toujours derrière un idole, un démon de cachet. Que Dieu puisse les déloger, que Dieu puisse les briser. Il y a une particulière opposition depuis 3-4 jours que je devais venir ici. Il y a cette opposition parce que le diable ne veut pas que vous fuyez l'idolâtrie. Il ne veut pas que vous arrêtez de servir les démons au lieu de servir Dieu. Et frère, nous sommes chrétiens. Laissez-vous toucher par Dieu. Je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. J'ai prêché ce message la semaine dernière. Laissez-moi vous dire que Dieu m'a béni. Dieu m'a visité. Mon cœur s'est ouvert davantage à l'évangile. Et aujourd'hui, je suis toujours chrétien, je suis toujours serviteur de Dieu. Mais il y a une place pour Dieu. L'idolâtrie dans le cœur de l'Église est un message qui aujourd'hui nous dérange, est un message qu'on ne veut peut-être pas accepter, mais qui est toujours biblique et doctrinale. C'est un avertissement. Le chapitre d'Ézéchiel 8 est une action prophétique, une révélation prophétique pour le temps de l'Église. Je lise avec vous un texte que nous connaissons très bien. La parole de Dieu le dit dans Ézéchiel 8. Nous allons lire ensemble. Ézéchiel 8.1 La sixième année, cinquième jour du sixième mois. Comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens Judas étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'air impoli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septembre triomphe, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté nord. Je levais donc les yeux du côté nord et voici, cette idole de la jalousie était au septembre triomphe de la porte de l'autel, à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. J'arrête la lecture volontairement ici, que Dieu puisse nous aider ce soir. Et nous sommes ici devant la révélation de la parole de Dieu qui nous met devant Ézéchiel. Et j'aimerais vous dire ça, parce que c'est important. Il dit qu'Ézéchiel était avec les anciens de la maison d'Israël dans sa maison. J'aimerais vous dire que le mot maison, dans le texte, c'est le même mot que Paul va utiliser dans le Nouveau Testament pour dire, si je tarde à venir, voici les écrits de Dieu qui te donneraient la manière de te maintenir dans l'Église de Dieu qui est la colonne de la vérité. Et c'est le même mot, la maison. C'est le même mot. Ça veut dire qu'ici, nous sommes devant Ézéchiel qui est assis dans l'Église avec les anciens de la maison d'Israël. Et à un moment donné, Dieu va reprendre Ézéchiel, va reprendre les anciens de la maison d'Israël. Que Dieu nous fasse grâce de nous reprendre avant l'enlèvement de l'Église, avant le temps dernier, avant les derniers moments critiques de l'enlèvement où plusieurs ne pourront pas faire partie de l'enlèvement, mais qui croiront attendre quelque chose qu'ils n'auront pas et la grâce et la gloire d'adorer. Nous voulons être sûrs de notre enlèvement. Nous voulons être bénis en Dieu. Et si Ézéchiel, à ce moment-là, il a un problème dans l'Église, il est assis dans son Église avec les anciens de la maison d'Israël. Le mot ancien ici ne s'attribue pas aux années passées, si vous préférez, dans la vie chrétienne ou dans le ministère. Non, c'est une histoire de maturité, c'est une histoire de grandir spirituellement, c'est une histoire d'être grand en Dieu et non pas dans les années. On peut avoir 50 ans de vie chrétienne et avoir 2 ans dans la vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? On peut avoir 2 ans de vie chrétienne, reconnue si vous voulez, et avoir 40 ans de maturité. C'est possible ! L'apôtre le dit, l'auteur aux Hébreux le dit aussi, ça fait longtemps que vous aurez dû être des maîtres en Christ. Vous êtes encore venus à avoir besoin du lait, non pas une nourriture solide, mais vous êtes venus difficiles, vous êtes venus maintenant lent à comprendre les choses. Vous êtes devenus difficiles à comprendre. C'est lent de faire comprendre les choses, c'est difficile parce qu'il y a cette action des ténèbres, il y a cette action de Satan qui rend la compréhension difficile, qui retarde la compréhension du peuple. On entend souvent des chrétiens dire j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à saisir, c'est dur, c'est long pour moi de pratiquer, c'est long pour moi d'arriver à faire quelque chose. J'aimerais vous dire que nous avons un ennemi redoutable qui est en train de bloquer, de freiner la compréhension de l'Église, de freiner le développement spirituel de l'Église, de freiner la maturité de l'Église. Il ne peut pas le faire, bien sûr. Dans la règle doctrinale, Satan ne peut pas le faire. Mais parfois, nous sommes en train d'enfeindre les règles sans le savoir et à cause qu'on n'est plus dans la protection de la doctrine et de la parole de Dieu, alors nous sommes devant des idoles que nous servons. Parce que vous savez, aujourd'hui, dire que quelqu'un n'est plus dans la doctrine, il faudrait qu'il prêche quelque chose qui est faux. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Si je suis serviteur, moi, ceux qui vous prêchent ce soir, les frères, et si je serre un idole, je ne suis plus dans la doctrine, je serre un idole alors que Dieu a dit qu'il ne servira pas les idoles, tu serviras Dieu. Est-ce que vous comprenez que la manière de Satan d'agir est plus tactile que ce que nous comprenons ? Il a ralenti la compréhension de l'Église, il a ralenti son développement, que Dieu nous y aide, que Dieu nous fasse grâce nous devons croiser pour arriver en maturité. Ézéchiel est assis avec les anciens de la maison d'Israël. Le mot ancien est traduit, vous me donnez la liberté de vous le dire ce soir, il est traduit par un ancien responsable, un ancien du corps chrétien, un ancien chrétien, un homme mature, femme mature, quelqu'un qui va prier, qui va servir son Dieu toute sa vie, quelqu'un qui a grandi en Dieu, quelqu'un de star, mais aussi, certains, il y a une traduction qui donne ce mot certains, responsable d'une Église chrétienne. C'est-à-dire qu'Ézéchiel est ici, assis dans l'Église de Dieu, étant responsable de l'Église et il est en train d'être responsable d'une Église qui est en pleine idolâtrie. Frère, ce n'est pas possible. Si c'est possible, c'est ce que la Bible enseigne. Ézéchiel était assis dans sa maison, dans son Église il est responsable de l'Église et dans l'Église il y a un culte idolâtre qui est en train de se faire et ce culte idolâtre a mis Jésus à la porte. Comment frère ? Qui pourrait mettre Jésus dehors ? Personne ! La parole de Dieu dit il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Béliard. Quand il y a Christ, il n'y a pas le diable. Quand il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Quand il y a la fidélité, il n'y a pas d'infidélité. Il n'y a pas de mélange. C'est l'un ou l'autre. Est-ce que vous comprenez ? Le monde mélange. Le monde se mélange. L'Apocalypse 18 présente une Église corrompue, une Église apostate, corrompue sortant du monde. Il dit de cette Église, elle est devenue, ça veut dire qu'elle n'était pas cela. Elle est devenue un repère de tout esprit d'impur et un repère de démon. Elle n'était pas cela. Babylone du chapitre 18 était non pas cela au début. Elle était l'Église du Seigneur. Elle était Philadelphia. Cette Église que le Christ dit garde ce que tu as. Garde ta couronne. Je viens bientôt te chercher. Il y a au milieu de Philadelphia des Juifs. Il se dit Juifs et ne sont pas Juifs. Ce sont des faux Juifs. Ce sont une armée de Satan. Ce sont une armée, une hiérarchie de Satan armée qui est en train de faire courant Philadelphia en l'Odyssée. parce que le Babylone du chapitre 18 c'est l'Odyssée du chapitre 3. Et lui reprends-toi. Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend, il ouvre la porte et je rentrerai. Que Dieu nous aide dans les dernières secondes, derniers moments. C'est bientôt le départ. Bientôt nous rentrons à la maison. Quelle certitude pour moi. Je dis cela à mon fils il y a quelques jours. Mon fils, j'ai envie de rentrer à la maison. J'ai envie de rentrer chez moi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'ambition pour la terre. Il y a de l'ambition pour le royaume des cieux. Ne servez pas le monde. Ne servez pas les idoles. Ne servez pas votre moi. Servez l'éternel. Vous servez un Dieu jaloux. Le savez-vous ? C'est écrit. C'est écrit. La Bible dit qu'Ézéchiel était dans sa maison. Et il dit Ézéchiel Il le saisit par les cheveux. C'est un symbole de réveil. Les cheveux sont l'endroit le plus sensible. Si on veut faire une stratégie de réveil dans l'église comme Dieu l'a fait c'est par l'endroit le plus sensible. Et c'est par l'intelligence de l'Esprit de Dieu et par notre intelligence que Dieu va toucher notre cœur. Et il va le réveiller en disant Réveille-toi. Réveille-toi. Tu es en train d'être là assis dans la maison. Tu es assis dans l'église de Dieu. Tu es responsable de l'église. Tu es ancien dans l'église. Et tu as devant toi une église qui se livre au culte idolâtre. Et cette église me force à sortir de là. J'aimerais vous dire quelque chose. Que par mon idolâtrie le Christ ne soit pas obligé de quitter mon cœur. Qu'il ne soit pas obligé de partir. Parce que dans l'église de l'Odyssée parce qu'il y a des gens qui disent dans la grâce de Dieu Dieu ne sort plus du cœur. Le Saint-Esprit ne sort plus du cœur. il est installé pour l'éternité. Je le prends sur moi. Vous croyez que si je vis dans le péché dans le bourbier du péché vous croyez que Dieu va rester dans mon cœur ? Vous croyez que Dieu va rester avec moi ? Non ! Dieu va partir et t'as mieux ! Alléluia ! Dieu quitte mon cœur si je suis dans le bourbier du péché. Est-ce que vous comprenez ? Parce que Dieu ne partage pas le péché. Il n'y a pas de place pour le péché. Il y a de la place pour la sainteté. C'est bon Dieu dans la vie chrétienne dans le ministère et ne servons pas les idoles. Attention ! Un idole quand vous le servez vous n'êtes pas courant que vous le servez. Ah si frère je suis un homme remarquable formidable une femme de prière de jeûne je suis capable de voir. Ézéchiel était un homme formidable. Ézéchiel priait. Ézéchiel jeûnait. Ézéchiel était un prophète établi par Dieu. Avant même sa naissance Dieu l'avait préparé. Dieu l'avait établi. Et pourtant à un moment donné il ne peut pas voir avec ses yeux humains ce qu'il se passe dans l'église. Il faut ce que Dieu va dire à Samuel tu regardes toi avec tes yeux mais moi je ne regarde aucun. Il fallait percer la muraille. Il fallait aller chercher le culte idolâtre. Parce que ce qu'il y a derrière la muraille c'est le résultat de l'idolâtrie. Mais tout d'abord vous servez un Dieu jaloux. Et la parole de Dieu nous dit que l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'éternel était placée à l'entrée principale du temps. Ça veut dire qu'il y a eu un blocage. Ça veut dire que l'accès a été fermé. Frère on peut être dans le ministère et fermer l'accès le principal parce que l'accès principal c'est notre cœur. L'accès principal n'est pas mon esprit n'est pas mon intelligence. Dieu ne parle pas au cœur de l'intelligence il parle au cœur de l'homme au cœur de la femme. Et si un chrétien a fermé son cœur si un serviteur de Dieu a fermé son cœur il ne s'y imagine pas qu'il va recevoir de Dieu quelque chose il ne recevra rien sinon le produit est le fruit de l'intelligence de l'homme. Et on pourra faire de belles choses on pourra bien témoigner on pourra bien chanter bien prêcher mais tout sera sous le fruit et l'intelligence de l'homme parce que l'homme est capable. Et l'apôtre Paul a dit ce n'est pas que nous-mêmes nous puissions concevoir quoi que ce soit par nous-mêmes mais au contraire Dieu nous rend capable. Dieu cherche des hommes qui sont excusez-moi le mot incapables mais que Dieu a rendu capable. on n'est pas capable de chanter on n'est pas capable de prêcher ni de témoigner mais Dieu nous rend capable. Vous pouvez écraser Satan vous je peux écraser Satan mais oh mais avec Christ j'en suis capable. Attention avec Jésus qui m'a donné cette autorité et qui t'a donné cette autorité alors vous écrasez Satan alors vous écrasez ces démons alors vous marchez sur toute la puissance de Satan. L'idole de la jalousie le livre de Jacques je n'ai plus le temps de lire je vais vous donner les versets si vous voulez mais je pense que vous les connaissez le livre de Jacques nous dit excusez-moi le mot je ne peux pas être plus poli que Dieu je ne peux pas changer les mots de la Bible le livre de Jacques dit adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'être ami du monde c'est se rendre ennemi de Dieu adultère que vous êtes ça veut dire il y a un mélange il y a une infidélité et à cause de l'infidélité les idoles rend c'est ce qui s'est passé avec Ézéchiel adultère que vous êtes n'aimez pas le monde celui qui aime le monde l'amour du Père n'est point en lui dit la vie comment pouvons-nous concevoir d'aimer les idoles d'aimer le monde d'aimer le matériel d'aimer sa personnalité d'aimer son chant d'aimer son témoignage d'aimer son ministère attention je vais vous éclairer sur ça parce qu'on peut être idole du ministère on peut être idole de notre chant idole de notre témoignage idole de notre réunion on a besoin d'explications pour ça on le fera à travers ce soir et demain parce que on ne pourrait pas finir ce soir mais j'en rends grâce à Dieu que nous avons deux jours pour pouvoir sortir de mon coeur et de votre coeur les idoles existants écoutez je vous parle avec la vérité de la parole je me suis débarrassé à travers ce message d'idole cachée que je ne connaissais pas Toumaï il serait venu me voir il y a à peu près une semaine et demie ou deux semaines fait à des idoles dans le coeur ça ne va pas Toumaï non non je serre Dieu moi mon frère en deux semaines le Seigneur est venu fouiller mon coeur il m'a dit il y a ça je vais fouiller je vais enlever tout ce qui voulant mon accès j'ai dit vas-y je dis vas-y ni mon appellation de ministère ni ma carte de prédicateur ni le pupitre ne peut cacher ta face Seigneur à ce que je suis devant toi s'il te plaît enlève le pupitre enlève la carte enlève les appellations viens fouiller mon coeur et là ce soir en venant à la réunion mon esprit parlait à mon coeur par le Saint-Esprit Dieu me parlait et Dieu me disait ce soir encore je vais encore fouiller dans ton coeur j'étais content j'étais difficile j'étais difficile de compréhension en venant parce que ça fait 4 jours que les ténèbres ne nous lâchent pas c'est très dur c'est très dur le diable est là il ne voulait pas que tu puisses écouter ce que tu écoutes ce soir parce que l'idole est fabriquée par Satan parce que l'idole est fabriquée par les démons et parce que les idoles prennent la place de Dieu et quand un idole prendra la place de Dieu Satan sera victorieux et ce soir c'est la dépouille de Satan c'est Satan qui va être dépouillé c'est Satan qui va être écrasé déchiré en deux au nom de Jésus l'idole de la jalousie adultère que vous êtes n'aimez pas le monde parce que si vous l'aimez l'amour du Père n'est point en vous Jacques va continuer et Jacques va dire ne savez-vous pas que l'esprit de Dieu habite en vous et que Dieu chérit cet esprit avec jalousie est-ce que vous comprenez ça il a mis son esprit en nous et ça il le chérit avec jalousie Dieu est un Dieu jaloux c'est ce que dit la Bible Dieu ne partage pas son église parce qu'il a payé au prix de son sang il l'a racheté et il a la faite son épouse et il ne la partage pas excusez-moi l'expression Dieu est fidèle il veut une épouse fidèle sans tâche sans ride et sans rien de semblable parce qu'il a payé pour toi et pour moi alors il est jaloux savez-vous que le proverbe dit que la couronne une femme vertueuse une femme spirituelle est la couronne de son mari permettez-moi l'expression s'il vous plaît le Christ portant la couronne d'épines c'était une femme spirituelle qu'il portait frère c'était des épines oui mais l'église a été tirée du péché l'église a été tirée des épines elle a été tirée du monde et lui il l'a posée sur sa tête en voulant dire celle que j'ai sur ma tête aujourd'hui qui est tirée du péché et qui est désobéissante rebelle c'est l'âle à travers la mort de la croix à travers la résurrection elle va être une femme spirituelle et je n'ai pas honte de la poser sur ma tête parce que c'est celle qui va sortir de mon côté celle que j'aime aujourd'hui il est couronné de gloire il n'a plus une couronne d'épines il a une couronne d'or un roi pourquoi ? parce qu'aujourd'hui l'église il l'a tirée du péché mais aujourd'hui l'église vaut de l'or elle a été purifiée telle cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel qui est faite d'or pur de diamant c'est ce qu'il porte aujourd'hui et s'il porte cette couronne d'or il a fallu qu'il porte de la couronne de l'ignominé de la honte mais ça il l'a fait pour toi pour moi pas question de partager je te donne ma vie Seigneur je veux te servir je veux Seigneur cette intimité nous voulons cette intimité du livre des cantiques des cantiques Seigneur où est mon bien-aimé ? dites-moi où il est je veux le trouver j'ai besoin qu'il se me sert qu'on va le dire que Dieu nous sert à trouver notre bien-aimé savez-vous que le livre de l'ecclésiaste dit vanité des vanités ça veut dire ça ne sert à rien il nous prouve que tout ce que nous faisons sous la terre sous le soleil tout ce que nous faisons sur la terre n'est que vanité il n'y a pas de plaisir il n'y a rien tout est vanité et là-bas c'est quantique des cantiques ça veut dire que la réalité d'un homme et d'une femme qui aime Dieu est sur la terre c'est de rechercher son bien-aimé parce qu'en dehors du cantique des cantiques c'est vanité des vanités c'est le livre des églésiastes et si vous faites ça dans votre vie chrétienne vous ne serez que vanité des vanités poursuite du monde mais si vous donnez dans votre coeur le cantique des cantiques alors merci à Dieu merci à Jésus on va trouver celui que notre coeur il n'y a rien d'autre il y a cet idole de la jalousie qui a bloqué l'accès et à cause il a bloqué l'accès il se passe quelque chose de terrible on vit un temps où le jeune Samuel je vous donne le verset vous le lirez 1 Samuel 3 le jeune Samuel il grandissait dans le temple de l'éternel et la Bible dit qu'en ce temps-là il était au service de l'éternel devant Élie mais la parole de l'éternel se faisait rare et la révélation n'était pas fréquente c'est le temps d'Ézéchiel 8 c'est le temps du service sous l'idolâtrie c'est le temps du service avec la tutelle du péché excusez-moi de vous parler ainsi c'est écrit dans la Bible vous pouvez dire il exagère le frère alors il faut que vous enlevez les buts de vos maisons parce que ce que je vous prêche ce soir c'est de la lecture c'est écrit un temps d'Élie le sacrificateur ils ont posé des idoles dans le temple et Dieu s'est retiré à un moment donné on écoute Iskabot la gloire de Dieu s'est étalée à cause de quoi ? à cause qu'il est fils d'Élie Ophnie et Phinée étaient des hommes de chair le peuple s'approchait pour donner des sacrifices vous savez ce qu'il disait donnez-nous de la viande crue non pas de la viande bouillie non pas de la viande rôtie donnez-nous de la viande crue et si vous ne donnez pas nous prendrons de force des hommes de chair qui n'ont pas été excusez-moi l'expression rôtis bouillis par l'action du Saint-Esprit mais qui sont toujours des hommes des hommes charnels remplis de chair remplis de sensualité remplis de péché et qui servent dans le camp de Dieu que Dieu brise tout cela ça existe aujourd'hui oh t'exagères pas chez nous mon frère on est un peuple honorable quand le scandale explose vous faites quoi ? s'il vous plaît quand le scandale explose chez les roms quand le scandale explose chez les espagnols les sédentaires chez les cintilles les manouches qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? on est obligé de dire que le péché est le moins raciste que je connais et qu'il ne regarde pas que je suis rome que tu es manouches que tu es cinti ce que tu veux il regardera qu'il y a une âme à mettre en enfer il va tout faire pour faire exploser pour que le péché soit accepté parce que si la gloire de Dieu s'en est allée si la gloire du Seigneur est sortie du temps c'est à cause du péché c'est pas à cause d'autres choses c'est vrai c'est écrit les fils de Phine les hommes méchants devant l'éternel parce que j'aimerais vous dire quelque chose pour la Bible quelqu'un qui pêche c'est un méchant c'est tout pour nous parfois et que Dieu nous pardonne c'est quelqu'un qui a besoin de faire des progrès attention ça c'est le péché involontaire ça mais pour le péché volontaire c'est pas quelqu'un qui a besoin de faire des progrès c'est quelqu'un qui est méchant pour Dieu et qui doit se convertir qui doit venir se demander pardon à Dieu sinon il est perdu le péché nous mène à l'enfer le péché nous mène à la rébellion de Dieu Elie le sacrificateur était vieux il n'avait plus de vision il ne voyait plus sur les yeux voilà que le jeune Samuel grandissait dans le temple de l'éternel attention attention et là je n'engage plus personne avec moi ce soir je suis engagé tout seul si je m'amuse avec le péché et si je ne reprends pas le péché du sein de l'église si je ne purifie pas le péché du sein de l'église mon remplaçant Paca est en train de se préparer parce que le remplaçant d'Elie le sacrificateur était le jeune Samuel alors un homme qui ne va pas reprendre et qui ne va pas purifier l'église a déjà son remplaçant vous savez j'ai toujours cette image tout-même je pense souvent à ça il y a parfois des petits enfants qui viennent autour de nous là quand on prêche et on dit hé mais va-t'en c'est peut-être mon remplaçant il est en train de grandir dans le temple de l'éternel et il est en train maintenant de grandir de se former parce que moi je n'ai plus de vision je ne vois plus rien et je suis celui qui dirait hé va-t'en le petit pourrait dire c'est bientôt ma place toi tu vas partir d'un temps d'Élie le sacrificateur que vivait les égiennes un temps où il se servait quand même un temps où les sacrifices étaient toujours là un temps où on prend toujours le culte un temps où on chante toujours où on prêche toujours où on témoigne toujours où on travaille toujours pour Dieu mais que l'idolâtrie s'est installée ils ont mis à l'entrée principale cette idole de la jalousie et qu'il m'empêche il m'oblige dit Dieu à quitter mon sanctuaire ne fermez pas vos cœurs Saint-Esprit vous déclare ouvertement ce soir plusieurs d'entre vous sont en train de fermer vos cœurs vous êtes en train de dire ça c'est précis tu es en train de dire je trouve que le frère exagère je trouve qu'il ne devrait pas dire ça je trouve qu'il va trop loin tu es en train d'être borné par Satan tu es en train de rester lié à cette idole que tu sers brise cette pensée écoute la voix qui te parle il dit marche-y dit Dieu marche-y libre d'Esaïe il dit Esaïe 32,20 si la référence est bonne il dit l'argent qui recouvre vos idoles cet argent-là il faut le détruire écoutez-moi derrière l'argent toujours une égole de cachet ne servez pas l'argent Saint-Esprit précis ce soir vous qui avez dit dans votre coeur que j'exagère le Saint-Esprit te dit tu sers le Dieu maman le Dieu de l'argent et derrière cet argent que tu sers il y a un Dieu de cachet il y a un idole et cette idole va t'amener à l'enfer écoutez-moi bien vous qui dites que j'exagère ce soir n'écoutez plus la voix de Satan qui vous parle et qui vous dit ne l'écoute pas il exagère ne l'écoute plus parce que cette voix qui te parle c'est cette voix que tu écouteras pour l'éternité s'il t'amène à l'enfer avec lui alors attention prie cette voix et dis Seigneur parle-moi comme tu veux parle-moi comme tu veux donne-moi ce que j'ai besoin parce que l'idole de la jalousie a fermé l'accès et là Dieu ne peut plus bénir Dieu voudrait pourquoi vous croyez il y a des gens qui prient il y a des gens qui jeûnent des prieurs formidables 5 heures prières 10 jours de jeûne ils le disent en plein public c'est très bien mais il n'y a rien qui sort de l'orat ils s'assient à côté de vous vous les côtoyez c'est sec c'est deux fois mort deux fois mort comme dit le livre de Jude plus ils prient plus ils se consacrent plus ils sont vides quand on prie quand on se consacre on est rempli de Dieu une règle biblique pas toujours frère pourtant c'est ce que la Bible en sait bien sûr que Dieu est maître mon fils m'a demandé il y a deux jours est-ce qu'on est obligé de sentir Dieu quand on prie et quand on se consacre je lui dis t'es pas obligé de sentir Dieu quand tu te consacres parce que mon juste sera sauvé par la foi mais Dieu va te faire sentir qu'il est là mais t'es pas obligé ça veut dire qu'il est pas obligé de te faire ressentir qu'il est là mais il le fait parce que la prophétie de Joël 2 s'est accomplie dans les derniers temps et je dépendrai mon esprit sur toute chaîne vos fils vos filles prophétirent et vous vous parlerez en langue ce qui s'est passé dans le chambre il est obligé de le faire non il accomplit la prophétie dans le sens inverse quand vous êtes béni par Dieu ne croyez pas que c'est une preuve formelle de votre vie correcte devant Dieu parce que vous êtes juste au bénéfice de Joël et Dieu vous bénit merci Seigneur il ne vous bénit pas priez quand même vous comprenez ça et quand on prie Dieu est tellement bon parce que c'est ça le livre de la Sulamite entre Salomon qui est Jésus et la Sulamite qui est l'église c'est cette histoire d'intimité qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche il y a une intimité à laquelle rechercher alors quand je cherche mon bien-aimé mon bien-aimé ne fait pas de barrières non non il dit entraîne-moi après toi le roi va entraîner dans ses appartements c'est à dire que Dieu attend quoi que nous le recherchons que nous le prions et là il nous entraîne vers lui et que Dieu soit béni mais quand on prie quand on jeûne quand on se consacre et il n'y a plus rien il n'y a plus aucun résultat c'est que l'accès est fermé bloqué littéralement bloqué il y a un service avec Ézéchiel des hommes serrent au milieu duquel se trouve Chafan un ancien dans la maison d'Israël il serre dans le temple l'encensoir à la main c'est un style de service un service qui n'est pas droit puisqu'il n'aurait dû jamais offrir le parfum qui était réservé au sacrificateur là aussi le service est maquillé le service excusez-moi est travesti nous sommes en train de voir aujourd'hui qu'il y a des services qui sont mélangés chacun occupe le rang qu'il veut chacun occupe la tâche qu'il veut chacun fait ce qui lui plaît il y a eu un temps que la maison d'Israël était sans roi et chacun faisait ce qui lui plaît nous ne faisons pas ce qui nous plaît parce que nous avons un roi des rois un seigneur des seigneurs Jésus Christ ressuscité il règne sur nous c'est notre roi est-ce que vous m'avez donné quelques minutes pour que nous puissions arrêter là où on pourra repartir un temps où Elie le sacrificateur tolérait le péché ne tolérez jamais le péché l'apôtre Paul dit fuyez fuyez l'idolâtrie fuyez la débauche fuyez l'impureté fuyez le péché l'intercollétien 3 et faites donc mourir ce qui dans vos membres est péché ce qui est terrestre débauche impureté idolâtrie cupidité faites mourir ça fuyez séparez-vous il est temps de se séparer n'acceptez pas la tolérance du péché le péché toléré n'est jamais bon le péché visionné n'est jamais bon j'aimerais vous dire ça ce soir Sodome et Gomorre étaient un lieu de péché à haut niveau à un moment donné l'autre va être quelqu'un qui va être si vous voulez à la porte il a la place de direction de président si vous préférez la porte c'était ça il est dans la ville du péché parce qu'au début il a convoité et quand vous convoitez le péché bientôt le fruit du péché vous fera mourir la convoitise consommée dit Jacques produit la mort est-ce que la Bible dit l'autre Abraham lui a regardé les auteurs ça c'est un homme de consécration c'est plus difficile de se consacrer c'est plus difficile de prier mais alors c'est bon plus facile de regarder la plaine l'intérêt personnel la gloire personnelle ce qu'on peut en tirer du ministère ou de la vie chrétienne mais c'est pas ça qui compte est-ce que Dieu peut faire avec moi tout ce qu'il veut ou est-ce que je vais en tirer une certaine gloire est-ce que vous comprenez ça l'autre la Bible nous dit qu'il a planté sa tente regardez le développement et l'attirance du péché l'autre a planté sa tente en direction de Sodome il n'est pas à l'entrée il n'est pas au milieu il est en direction de Sodome ça veut dire que quand il était dans sa tente là et qu'il priait il visionnait le péché il visionnait la misère de Sodome et Gomorre il supportait ça pourtant Dieu ne supportera pas Sodome et Gomorre il va vraiment l'annuler il va détruire tout ça Dieu n'aime pas le péché lui de sa tente il visionnait regardez vers Sodome quelle différence entre les hommes de Dieu tels que Daniel qui priait trois fois par jour en direction de Jérusalem en direction de la sainteté en direction de la ville du grand roi que Dieu soit béni il regardait en direction de Sodome quelques versets plus bas il dit il avait sa tente au milieu de Sodome et il devient une autorité de Sodome si vous visionnez le péché demain vous deviendrez le maître du péché mais en réalité vous serez l'esclave du péché parce que le diable vous convaincra que vous êtes maître du péché que vous faites et que vous pouvez l'abandonner quand vous voulez mais en règle de vérité biblique jamais quelqu'un qui est lié par le péché s'il n'y a pas la grâce de Dieu ne peut se délier du péché le péché enveloppe si facilement le péché est une cangraine le péché est mauvais le péché détruit pour ça qu'il est venu il a payé il a crucifié le commandement les ordonnances il a crucifié il a condamné le péché dans la chair pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui servons Dieu dans la sainteté et le sacrificateur c'est un homme qui servait dans l'église et il servait sous la tutelle du péché ne faites pas de différence entre votre fils ou votre fille qui sert il ne fera point d'acception de personne dit l'abbé si mon fils a péché que mon fils me pardonne si mon fils a péché il doit être réprimandé c'est pas parce que c'est mon fils que je dois laisser cela comme ça écoutez vous avez peut-être déjà écouté ça mais je dis ça à mon fils un jour et d'écoute-moi bien Dieu a permis que tu me sois honnête dans le ministère que tu puisses m'aider dans les champs que Dieu puisse t'utiliser dans le ministère que je sers mais sache une chose j'ai dit le jour où tu montes à côté de moi sans consécration sur l'estrade tu restes assis sur la chambre c'est clair c'est mon fils j'aurais pu lui dire fais ce que tu veux tu ne veux pas prier tu ne veux pas te consacrer Dieu te bénira quand même non 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 pour être béni il faut payer le prix pour être sauvé la grâce de Dieu vous sauve vous donnez votre coeur vous acceptez Jésus vous êtes sauvé mais pour être béni pour vivre avec Jésus pour le ressentir à côté de soi il faut payer le prix il faut payer le prix il faut vraiment le chercher il faut le chercher il vaut le coup de le chercher il est bon il est miséricordieux l'idole qui bloque l'accès attention si nous serrons avec le péché un jour ou l'autre la gloire de Dieu salura comme elle s'en est allée je vais essayer de terminer je vais essayer de terminer pour ce soir ce qui est sûr mes frères et soeurs c'est que vous avez besoin que j'ai besoin que toute forme d'idolâtrie disparaisse de notre coeur l'idolâtrie on va dire ça aujourd'hui dans le temps d'église l'idolâtrie n'est plus ce qu'elle était au temps d'Israël c'est à dire qu'au temps d'Israël à un moment donné ceux qui ont formé un idole se voyaient vous êtes d'accord avec moi les frères leur idole se voyait l'église qui est sortie d'Egypte sauvée par le Seigneur passe par la mer symbole du baptême ils sont sauvés puis là au lieu d'adorer Dieu au lieu d'être béni avec Moïse sur la montagne ils sont en train de rester avec Aaron Aaron était un homme du ministère qui servait une idole dans le ministère si on a le temps on le verra demain matin Aaron n'était pas un homme de Dieu qui servait non pas l'idole du ministère mais qui servait Dieu non il servait l'idole du ministère pour lui le ministère était devenu une idole rien d'autre il voulait une gloire le peuple dit où il est ce Moïse ne reviendra plus il a eu peur du peuple il dit donnez moi votre or donnez moi ce que vous avez il va faire un vaudor ça c'est visible ça se voit c'est un vaudor idolâtre ministère idolâtre ministère oh Dieu que Dieu nous fasse grâce des ministères qui favorisent l'idolâtrie débarrasse nous de ça c'est un vaudor débarrasse nous des idolâts et des ministères qui favorisent l'idolâtrie du peuple il a besoin de ministères qui rapprochent le peuple à Jésus que vous comprenez ça Dieu m'a dit quand j'étais jeune chrétien et que Dieu m'avait déjà montré ma course quand je me suis converti dans l'hôpital Dieu m'a dit tu serais serviteur et il y aura ça il y aura ça je m'avais montré le but de ce que je voulais et vous savez ce que m'a dit Dieu le jour où le peuple s'accrochera à toi tu es en danger le jour où tu accrochera le peuple à moi ton ministère aura le résultat et si aujourd'hui les gens s'accrochent à moi ou à un autre il faut courber le genou parce que c'est pas nous que vous devez adorer c'est Dieu moi je suis de Paul moi je suis d'Apollo ça c'est les idoles comme ça du ministère un tel un tel grand message hébreu araméen et après ça le but de la venue le but du retour le but de l'éternité c'est Jésus ce n'est pas Paul c'est pas Paul c'est personne c'est Jésus et vous comprenez ça un ministère qui favorise l'idolâtrie que Dieu nous en purifie que Dieu nous en protège dans les temps derniers où nous sommes donnez-moi vos pendants que vous avez un bouclat non il a formé un Dieu et qu'est-ce qu'il a dit il a dit voici un idole servez-le non et voici le véritable Dieu et il a posé le nom de Jésus le nom du Dieu véritable sur cet idole qu'il a créé attention quand vous servez les idoles vous croyez servir le Dieu tel Shaddai le Dieu Adonai le Dieu véritable c'est ce nom là qu'Aaron a mis sur lui est-ce que le peuple a mis ça veut dire qu'il ne voulait pas se débarrasser de Dieu il voulait ce véritable Dieu mais l'idole avait pris sa place parce qu'ils ont sorti d'Egypte mais l'Egypte n'est jamais sorti de leur cœur attention vous êtes sauvés vous êtes sortis du monde mais attention que le monde sorte de votre cœur et de mon cœur nous servons l'éternel s'il tarde à se montrer s'il tarde à venir ne disons pas il ne reviendra plus 40 jours 40 nuits il ne reviendra plus ce Moïse qui est un type de Jésus qui doit revenir ne disons pas ça mais disons nous le servirons nous l'attendrons nous le glorifierons et nous chercherons un réun qui va remplacer Dieu parce qu'Aaron a remplacé Dieu pour le peuple et dis voici ton Dieu qui t'a sauvé ils sont devenus idolâtres et derrière l'idolâtrie il y a des démons qui travaillent savez-vous pourquoi parce que la Bible dit que le peuple s'assit pour manger pour boire vous avez ici un peut-être le mot ne convient pas mais permettez-le-moi ce soir un type de la Sainte Seine ici il s'assit pour manger et pour boire pour participer au saint repas de celui qui a fait côté sa voix sur la montagne du mont Sinaï nous sommes ici devant excusez-moi le mot devant un culte de la Sainte Seine corrompée où il y a le péché où l'apôtre Paul dit vous ne pouvez pas vous asseoir à la table des démons et à la table de Dieu et on en parlera peut-être demain si le Saint-Esprit le permet c'est là c'est dans ce passage-là qui dit fuyez l'idolâtrie ne soyez pas sans intelligence comprenez jugez de vous-même est-il convenable que vous participez à la Sainte Seine dit Paul et que vous soyez pris par les liens d'idolâtrie que vous soyez pris par les liens du péché vous ne pouvez pas vous asseoir à la table du Seigneur et à la table des démons c'est quoi ça c'est participer dans une église satanique non non c'est pas ce que Paul a voulu dire il a voulu dire s'il fait évident le péché et qu'il participe à la Sainte Seine et qu'il prend sa Sainte Seine sans remords de conscience il est à la table des démons attention Judas a mis la main dans le plat et je finis avec ça ce soir la Bible dit que quand Judas a mis la main dans le plat Satan rentre en Judas attention attention vous vous réunissez dit Paul non pas pour être meilleur mais pour devenir pire nos agapes nos réunions sont des réunions de sanctification sont des réunions où nous cherchons la face de Dieu que Dieu nous y aime que Dieu nous fasse grâce ils s'assirent pour manger pour boire et puis ils se levèrent pour se divertir si vous servez les idoles vous allez chercher le divertissement dans l'œuvre de Dieu et vous divertirez Satan c'est pas possible si c'est possible sans son nom d'onction à un moment donné il a perdu son nom d'onction il a perdu ce qu'il avait on lui coupe les traits ce qu'il avait on lui coupe sa consécration il dit je m'en tirerai comme les autres fois vous savez une réunion peut ressembler à une autre un culte peut ressembler à un autre mais c'est pas toujours la même fois c'est pas toujours que Christ est là c'est pas toujours que Dieu est là l'apparence dit c'est une réunion est-ce que Dieu est là en livre de l'apocalypse il sort en introduction il dit Jean je suis au milieu de cette chandelier c'est à dire que si je suis pas au milieu ça sert à rien une église il faut que je sois là et Samson celui qui écrasait Satan celui qui dépouillait Satan on entend dire que les philistins donnent une fête en honneur de Dagon qui est un idole et on dit faites venir Samson pour qu'il nous déverte Satan si mon ministère est devenu un divertissement pour le diable s'arrêter tout de suite je suis pas là pour divertir Satan je suis là pour l'écraser je suis là pour le dévoiler je suis là pour le dépouiller je suis là pour libérer l'église de ses liens Satan torture l'église nous devons libérer j'écoutais une prophétie il n'y a pas si longtemps que ça elle disait mes serviteurs n'ayez pas peur quand je vous donne l'autorité de dépouiller Satan et de révéler ses pièges dans mon église n'ayez pas peur de le faire vous comprenez ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'il y a des pièges il y a des ruses Satan se camoufle non c'est pas des idoles fuyez l'idolâtrie ce soir regardez cela dans votre esprit fuyez l'idolâtrie fuyez l'idolâtrie je dis ça parce que peut-être que demain il n'y aura pas les mêmes personnes qui sont là ce matin donc j'aimerais vous dire que l'idolâtrie empêche de rentrer dans le ciel frère tu exagères pour cela parce que j'exagère je vous donne les versets un Corinthien 6-20 ne vous y trompez pas mes frères les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu Apocalypse 21-8 mais pour les idolâtres et tous les menteurs leur part sera dans les temps de feu ardent c'est-à-dire que les idolats ne rentrent pas au ciel c'est-à-dire que si l'église rentre dans un culte d'idolâtrie l'église ne peut pas être enlevée et ça c'est écrit heureusement que c'est écrit parce que si nous rencontrons des types d'arons qui favorisent l'idolâtrie dans le peuple il pourrait nous détruire avec ça mais heureusement qu'il a quitté le ciel et qu'il est venu nous apporter cette bonne parole qui est là ce soir vous savez pourquoi Jésus a quitté le ciel pour me sauver pour te sauver pour nous porter le salut mais pour m'aider ce soir aussi à moi qui prêche ou à un autre qui aurait prêché pour m'aider pour me donner de la puissance et de la force parce que c'est écrit parce que quand il est écrit Satan trempe les gens trompent et les idolâtres trompent et pour ça il est venu et il est là ce soir fuyez l'idolâtrie ne vous y trompez pas dit l'apôtre Paul aucun idolâtre ne rentre dans le ciel alors si tu n'es pas là demain matin avec nous que ce message te poursuit tu attendras dans tes oreilles de toute façon mes frères et sœurs le Saint-Esprit vous le déclare comme je l'ai écouté toute cette journée vous allez l'écouter dans la nuit vous allez l'écouter dans votre esprit fuyez fuyez l'idolâtrie fuyez l'idolâtrie ne vous y trompez pas aucun idolat mérite le ciel ces paroles vont surgir dans votre cœur toute la nuit le Saint-Esprit va vous accompagner la nuit même quand je dors mon cœur m'example nous allons prier Dieu s'il voulait Père je viens devant toi parce que tu m'as dit une fois de plus je vais fouiller ton cœur c'est d'abord moi qui viens devant toi je demande de bénir mon cœur je fuis l'idolâtrie d'avoir démarré ce processus depuis quelques jours. Je veux fuir l'idolâtrie. Seigneur, poursuis-moi toute la nuit avec ces paroles. Fuyez, 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 fuyez l'idolâtrie. Donne-moi avoir un cœur ouvert, un cœur qui te reçoit, un cœur où tu as la place. Seigneur, je ne suis pas plus grand que des aignaux. Loin de là. Ézéchiel servait avec un peuple qui était idolâtre. Je veux dire, Ézéchiel, laisse-moi faire. Je vais te montrer que derrière l'idolâtrie, il y a des abominations et qu'il faut percer la muraille pour aller chercher ces idoles dans le cœur de l'homme et de la femme et d'aller les faire sortir et les chasser au nom de Jésus. Seigneur bénis mes frères et sœurs. Je demande de faire grâce. Je demande que ce message ne soit pas pris comme un négatif mais que ton esprit ouvre les cœurs à l'inspiration de ton esprit. que l'action prophétique de ta parole bénisse les cœurs et que nous comprenions que tout ce qui a été dit est pour notre bien. Parce que l'apôtre Paul, c'est ton esprit qui le dit, que ces choses aux idolâtres du désert leur sont arrivées pour nous servir des hommes, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. afin que nous aussi, nous ne soyons pas idolâtres comme eux étaient idolâtres. Ne soyez pas idolâtres comme eux étaient idolâtres. C'est ce que dit Paul. Père, l'idolâtrie existe dans l'Église. Elle n'est plus, Seigneur, apparente. Elle n'est plus visible comme le Vaudor ou comme Dagon dans le temps des Philistins ou comme les dieux qu'Israël, les Céreux. Seigneur, toutes les choses qu'elle avait produites. Aujourd'hui, tu dis dans le livre de la parole de Dieu, ces hommes portent leur idole dans leur cœur. C'est pour ça que ça ne se voit plus, Seigneur. L'action prophétique nous révèle, Seigneur, que pour le temps de l'Église, les idoles ne sont plus visibles mais qu'ils sont dans le cœur de l'homme et de la femme. Le temps est court, tu reviens chercher ton Église. Enlève de mon cœur toute idolâtrie. Je ne veux pas redire avec toi. Seigneur, je veux être prêt. Je veux ne pas avoir aucune ambition pour le monde. Je veux être, Seigneur, ambitieux pour toi. Je veux être prêt. Tu reviens m'emmener chez moi. Bientôt, je vais rentrer à la maison. Bientôt, mes frères et sœurs vont rentrer chez eux. C'est-à-dire, bientôt, mes amis qui ne te connaissent pas et qui feront la paix avec toi, ils viendront à la maison. Et pour tous ceux qui ne te connaissent pas, leur part sera dans les temps de feu. Dieu brise les cœurs, brise l'esprit de Satan, brise l'esprit du diable, brise les esprits de ténèbres, qu'ils essaient de faire opposition à ce message. Ce message n'est pas un message. Ce message est ta parole. C'est ce que doit être de nos messages, Dieu, ta parole. Et le diable n'a pas d'autorité sur ta parole. Libère les esprits et que demain matin, nous soyons bénis. Visitez au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.